Allez, encore un sujet qui va faire le buzz. Kikou mes petits croque-morts chéris ! Nous nous rapprochons lentement mais sûrement de la meilleure fête de l'année, à savoir Halloween, mais aussi de la fête des morts. Une célébration pratiquée dans de nombreuses cultures, pays, religions, qui consiste à commémorer nos défunts. Pourtant, moi j'ai l'impression qu'on parle jamais de la mort. Notre société occidentale fonctionne comme si la finitude des choses n'existait pas. Et j'avoue, je vis dans le déni aussi. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, perso, la mort, ça m'angoisse de ouf. Il y a quelques années, comme vous le savez sans doute, je me suis reconvertie dans le monde des plantes. J'ai étudié comment les faire pousser, leur cycle de vie. Et puis un autre truc a bouleversé ma vie. Le compost. Ouais, je sais, c'est bizarre. Mais le compost, c'est comprendre que tout se transforme. Que si ça meurt, la matière redevient autre chose. Et de comprendre ça, bizarrement, ça a complètement changé ma manière de voir ma propre faim. Si je meurs, que je me fais digérer par des petits verres, et qu'ensuite je redeviens une jolie pâquerette, bah c'est une forme de réincarnation, non ? Bon, ça c'est la version cucul, les petits oiseaux, retour à la terre-mer. Et en vrai, quand tu commences à regarder comment ça se passe la mort de manière concrète aujourd'hui, bah c'est pas du tout packet friendly, hein ? Je vous refile deux, trois petits chiffres pour qu'on se mette dans l'ambiance. A l'heure actuelle, en France, on a deux choix pour nos morts. L'inhumation ou l'incinération. Problème ? Ces deux solutions sont complètement clacos au niveau environnemental. Pour chaque cercueil, par exemple, 50 kilos de bois sont environ nécessaires. Ça équivaut à 10 000 hectares de forêt rasée chaque année. Côté crémation, bah c'est pas plus fun. On chauffe généralement pendant plus d'une heure trente un corps à plus de 1000 degrés. On estime qu'il faudrait, dans les 200 litres de carburant pour cela, soit un rejet d'à peu près 160 kilos de gaz à effet de serre. C'est quand même ballot pour quelqu'un qui a passé sa vie à pas prendre l'avion. On passera sur toutes les substances toxiques qui sont rejetées sous terre, telles que le mercure, hein, ou autres perturbateurs endocriniens, qui mettent évidemment la misère à nos nappes phréatiques. La liste est chargée. Donc oui, même après notre mort, nous continuons d'être des gros boulets pour la nature. Alors comment fait-on pour mourir sans polluer celles et ceux qui restent ? J'ai pris le train et je suis partie à la rencontre de Stéphane Durand, qui habite à Marseille. Ouais, bon prétexte pour voir la mer. Stéphane, je l'ai connu à l'époque où il bossait en tant que directeur photo pour un magazine féminin. Rien à voir avec la choucroute. Mais au lieu de se lancer dans la permaculture, comme tout bon trentenaire qui se respecte, Stéphane a fait le choix d'une reconversion dans les pompes funèbres. Parce que bah, bah pourquoi pas ? Il a aussi lancé une newsletter géniale, qui s'appelle Guimimor, où il raconte son parcours et écrit des articles trop intéressants. Il en connaît un rayon et j'ai donc quelques questions pour lui. En avant le petit lundi matin, au cimetière. Au cimetière. Ah oui, t'as fait tes petites notes. Ah ouais, moi j'ai mis en rouge, comme les enfants, je mets en rouge des choses importantes et tout, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est experts sur tout en fait. Oui, c'est vrai. L'humusation. C'est ça, on dit ça comme ça. Humusation, humusation des corps. L'humusation, humus. Humain vient d'humus. Ah ! Ah oui. Ah, jamais oublier ça. C'est vrai. Moi je pense qu'il faut toujours ne jamais oublier le roi lion. Qu'est-ce qu'il dit Mufasa à Simba ? On fait partie d'un cycle de la vie. Ah putain, j'avais oublié ce passage. Ah bah à un moment, moi je suis pas fan de Disney et tout, mais en fait ça m'a beaucoup aidé vraiment à capter le délire de... On fait tous partie d'un... D'un cycle. D'un cycle. Et que normalement, on devrait mourir, comme les lions, sur la pelouse. Ouais. Se décomposer. Après les antilopes, elles viennent nous bouffer. Et après, on peut chasser l'antilope, on les bouffe et tout le monde se nourrit entre eux. Et ça s'appelle le cycle de la vie. Le cycle de la vie. Donc l'humusation des corps, c'est un peu le même principe dans l'idée. C'est quand les gens, ils disent non mais moi je rêve d'être dans le sol, de me décomposer, de devenir un arbre. C'est ça le principe en fait. C'est devenu légal là, récemment en Californie. Ça existe déjà dans d'autres pays. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut un petit peu s'y intéresser. On se dit que c'est pas non plus de la science-fiction. Ça consiste tout simplement à mettre le corps dans un espèce de linge biodégradable. Dans lequel on peut mettre des matières justement, un peu des champignons, des choses comme ça, pour accélérer la décomposition du corps. Et ensuite, on va faire du compost, tout simplement. Faut pas oublier que l'humusation, après, il reste quand même les eaux. On le voit, quand on fait des fouilles archéologiques et tout, ils sont morts depuis des millions d'années, on a encore les eaux. Donc après, qu'est-ce qu'on fait des eaux ? C'est pour ça que c'est pas si simple à légiférer l'humusation, parce que certes, tout ce qui est muscles, peau et tout, on se décompose très rapidement. Mais après, qu'est-ce qu'on fout des eaux, en fait ? Parce qu'il faut bien qu'on les récupère et qu'on en fasse quelque chose. Quid de la hanche en plastique ? Exactement, il n'y a pas de ça. Alors, il y a beaucoup de quid, il y a beaucoup de tout ce qu'on se fout dans les dents, entre les plombages, tout le bordel et tout. Prothèse en silicone, je ne sais pas ce qu'on va en faire non plus. Ah putain, les prothèses en silicone. Avec Vagenham, il faut faire attention. Et Kim, qu'est-ce qu'on va en faire de qui il va en faire ? Si on a envie de se faire humusé, s'isifier ? Comme on dit, si j'ai envie de me faire humuser, c'est encore illégal, on est sur la bonne voie. Déjà en 2016, il y a une députée qui a un petit peu, à l'Assemblée, qui a émis l'hypothèse qu'il faudra en parler. Cazeneuve, à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur, je crois. Lui, il n'était pas chaud chaud, mais c'était plus en matière de droits humains, parce que déjà, il faudrait changer tout le code civil. Dans la loi, il y a tout un traitement apporté au post-mortem, au corps. Parce qu'en gros, pour l'instant, au niveau de la loi, ce n'est pas digne d'être considéré comme du compost. On a un rapport tellement compliqué à la mort, qu'en fait, c'est plus pour protéger les vivants qu'on fait ça, plutôt que ceux qui meurent. Est-ce qu'on est vraiment prêt à, oui, notre conjoint, nos sœurs, nos frères, aller foutre sous une bâche, avec du bois, du charbon, et attendre, et dans un an, on ouvre le tout, on récupère les eaux. Il y a un truc un peu, il faut être prêt quand même. Et culturellement parlant, on s'est un peu complètement coupé de ça aussi. On s'est complètement coupé, mais on est sur la bonne voie. En parlant de nouveaux procédés, j'ai entendu parler aussi de l'aquamation, qui serait aussi un autre procédé hyper plus écologique que la crémation et l'inhumation. Exactement, ouais, c'est légal aux Etats-Unis, je crois que c'est légal en Australie, aussi dans 5 ou 6 pays. Ça consiste, alors, accrochez-vous, accrochez-vous la ceinture, parce qu'on plonge notre corps dans de l'eau à 160 degrés. Très bien. Très 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 salé. C'est pas ultime, quoi. C'est la poule au pot, quoi. Tous nos tissus, nos chairs vont être décomposés dans l'eau. D'accord. Il ne restera que notre squelette, au bout de quelques heures. Et après le squelette, on le pulvérise et on a nos cendres. En fait, c'est une forme de crémation par l'eau. Exactement. Qui ne rejette rien au niveau de la toxicité et tout. Donc c'est beaucoup plus écologique que... Et pareil. Et tu t'es pas fait bouffer par les petits verres. Non. Et on a aussi la promession. C'est aussi légal en Suède, notamment au Royaume-Uni, je crois. La promession, c'est un petit peu plus sci-fi, quoi. J'aime bien le délire. Ah ouais, c'est hardcore. Parce que là, on plonge notre corps dans l'azote liquide. On est réfrigéré à, je sais plus, à moins 160 degrés. Enfin, un truc vraiment... Et après, on est comme figé dans le froid. Et là, on te casse. Exactement. Mais non. On te met sur une table vibrante. Dédédédédin. What ? Ouais. Paf ! Tu récupères des poussières d'étoiles. Tous ces procès, ça rejette moins. Et donc, notre cher député qu'on embrasse en décembre 2021, elle a soumis l'idée, justement, de l'humulation, de l'aquamation, de la promession, en disant, il faudrait peut-être regarder ce qui se passe à côté. Parce que les gars, en 2022, on a toujours le choix qu'entre deux options. On pourrait peut-être mettre la seconde, là, pour faire accélérer les choses. Petite question. Ouais. On choisit laquelle ? J'aime bien l'idée de me faire briser. Ouais, un truc où tu finis comme ça, éclaté en mille morceaux. Éclatage au sol. C'est incroyable. Enfin, je sais pas, là, ça me séduit. Et vous ? Envoyez-nous en commentaire votre option de mort préférée. On verra bien, hein, ça sera intéressant. Il faut que le débat vienne de nous, en fait. Bah ouais, c'est clair. Si on se bouge pas le cul et si on ne sait même pas que ça existe, comment on veut que l'Assemblée vote le délire ? Donc, il y a des associations qui existent. Il y a l'association Humusations de France qui sont super. Je lisais aussi que les cimetières, ce sont un peu les poumons de la ville, que ce sont souvent les zones les plus vertes. T'en penses quoi, toi, de ça ? C'est un peu un mythe, le poumon vert de la ville. Si on parle des grandes villes, donc là, on est à Marseille, c'est magnifique. C'est vraiment un poumon vert. Il y a des arbres, il y a des pains, il y a de tout. Paris, bon, le Père Lachaise, c'est magnifique. Mais quand on pense à un cimetière en ville moyenne ou en petite ville, qu'est-ce qu'on a ? On a du gravier blanc, il n'y a pas un pète d'arbre, c'est en plein cagnard. Je ne vois pas en quoi ce serait un poumon. Après, dans les grandes villes, ils t'arnaquent en plus parce qu'ils font croire qu'on peut le voir sur Google Maps. Par exemple, ici, le cimetière Saint-Pierre, c'est une grosse tâche verte sur Google Maps. C'est considéré comme un parc, en fait. D'accord. Sauf que bon, il ne va pas y avoir des minots qui vont jouer au toboggan partout. Les grandes municipalités jouent un peu là-dessus. Ils ont dit, attendez, les mecs, il y a des arbres et tout. On est une ville verte, il y a des espaces verts partout. Ça fait respirer. Au contraire, il n'y a pas plus pollué qu'un cimetière. Teasing, pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que, tu vois, moi, je me dis, c'est les endroits où on ne traite pas les végétaux, on les laisse faire leur vie, il y a des arbres. Alors, il y a toujours des petites plantes, entre les tombes, qui, on se dit, oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est juste la nature qui reprend ses droits, mais ce n'est sûrement pas à cause de ce qu'on a foutu dans le sol. Encore une fois, notre égo d'humain a fait que depuis les années 70 ou 80, il ne fallait pas se montrer mort-mort, parce que ça ne se fait pas. On ne va pas montrer un corps bleu, jaune, violet. Une fois qu'on meurt, on a ce qu'on appelle la tanaptomorphose. Ceux qui regardent les experts s'en souviennent. Bah oui, on a les lèvres toutes blanches, on a comme des échymoses qui arrivent, parce que le sang ne circule plus, donc forcément, ça est comme des bleus. On pue. Donc, on s'est dit, non, ce n'est pas très sexy tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Idée géniale. Le formol. Si on mettait du formol dans le corps, super. Pas que le formol, c'est ce qu'on appelle les soins de conservation, pour que, même mort, on puisse être vivant. C'est un peu l'ancêtre du filtre Instagram, en fait, le bordel. Il faut absolument qu'on ne soit pas ce que la nature a décrété. Donc, on vide le corps de son sang, et on remplace par des liquides un peu hardcore, donc du formol, mais il y a aussi du pesticide, il y a aussi des biocides. Comme ça, c'est formidable. On est très beau. Pendant deux semaines, on ne bouge pas. Et après, tout ça, on le fout dans le sol, quand même. Et encore pire, on ne l'est pas dans le sol, sol. C'est que l'humain se dit, non, moi, je veux vraiment durer, donc on va me faire un caveau bétonné. C'est peut-être difficile pour plein de gens, y compris nous, de voir la personne qu'on a aimée devenir autre chose. Heureusement et malheureusement, on est fait de croyances, en fait. Donc, il y a aussi la partie religieuse qui rentre en compte. Par exemple, dans l'islam ou chez les juifs, interdiction de faire des soins de conservation. Le corps doit être intact. Si on va en Asie et on dit qu'on fait des soins de conservation, c'est un truc très, très français. Il n'y a qu'au Royaume-Uni, aux Etats-Unis aussi, mais dans plein de pays, c'est aberrant pour eux ce qu'on est en train de faire. Nous, c'est vraiment rentrer dans notre truc. Oui, on a vu le machin et là, il était beau. Il était beau. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est mort, il faut absolument garder cette image et tout. Et il faut aussi déconstruire tout ça et se dire que oui, la personne qui meurt, ce n'est plus la personne qu'on a connue. Ça rend aussi service. Ce sont des très beaux métiers. Je ne veux pas... Les métiers de télatopracteur, quand ils récupèrent des enfants, meurent dans un accident de voiture, qu'ils arrivent à reconstituer le visage qui n'était vraiment pas visible avant et que les parents puissent dire au revoir à leurs enfants, c'est inestimable. Mais c'est aussi une mentalité. C'est inestimable parce qu'on n'est pas prêt à se dire quand la mort frappe, dans plein de cultures, on se dit quand la mort frappe, c'est un cadeau parce que ça veut dire qu'on s'élève, qu'on va à autre chose. Non, nous, on a ce délire de la mort, de « Oh mon Dieu, on est morts, le néant, qu'est-ce qui se passe après ? » C'est ça. Situons-nous en France pour l'instant. Pour l'instant, on peut par exemple se faire inhumer dans une urbe biodégradable. J'ai eu la chance justement d'assister, quand je travaillais dans les ponts funèbres, à une petite cérémonie au Jardin de la Mémoire, c'est dans le Morbihan. C'est magnifique. C'est un parc en fait, où il y a des arbres partout. Donc on choisit notre arbre, comme une concession dans un cimetière. C'est que des gens qui se font incinérés, parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir des cercueils. Et donc on creuse vraiment le trou, si possible besoin de biodégradable. On le met au pied de l'arbre, et puis on va se recueillir là, dans ce magnifique parc. La mort écologique peut être aussi dans des... Il y a des cimetières écologiques qui arrivent en France. Le plus connu est celui de New York. Enfin, à côté de New York, c'est un cimetière complètement écologique. Donc pas le droit d'avoir du béton, pas de soins de conservation. Donc il y a quand même des démarches, mais la mort écologique en tant que telle en France, elle n'existe pas. C'est à nous d'essayer de dire non, mais l'humiliation, ça nous intéresse. La progression, ça m'intéresse. Aquamation aussi. Alors c'est pas facile de parler de la mort, je le sais. Commencer à dire aux gens je ne veux pas de soins de conservation, déjà ça rendrait la mort très très écologique. Qu'on ne veut pas de caveaux bétonnés, je reviens à l'ego d'humain, il faut qu'il cesse quoi. On a tout foutu en l'air de notre vivant, même mort, on fait encore chier. Ça me paraît ouf quoi. Un peu d'humilité après la mort, s'il vous plaît. Calmos, calmos. Stéphane, c'était trop passionnant. C'est vrai, c'est passionnant la mort. Et toi du coup, tu fais quoi maintenant ? J'ai écrit une newsletter sur la mort qui s'appelle Gimmy Mort. Donc tous les 15 jours, j'écris un article pour parler de ce rapport compliqué avec la mort. Donc que ce soit dans la pop culture, je peux parler de la mort par le prisme d'Harry Potter ou de Buffy, enfin de plein de trucs. Pourquoi on ne parle pas de la mort ? L'histoire de l'incinération, l'histoire... De la mode, de l'habit de deuil. Pour qu'on s'allie en noir, enfin... Voilà, j'essaie de démocratiser la parole auprès de la mort pour que les gens, qu'ils en aient moins peur en fait, ou qu'ils se disent tiens, ça pourrait être un sujet de conversation. À chaque fois, je dis à Noël, les gens se disent putain, ça a parlé politique et tout. Mais mon sujet ? Parler de la mort, demander aux parents ce qu'ils ont, déjà tout le monde va se calmer. Parlons-en en fait, c'est important parce que la mort peut frapper mon histoire personnelle, c'est que j'ai perdu... Je me suis intéressé à ce sujet, c'est que j'ai perdu mon frère et mon père. Mon frère dans un accident de voiture et mon père d'un cancer, donc ça a été quand même brutal et rapide. Bah ouais, mon frère à l'époque, il y a 18 ans, au final, il ne nous l'avait pas vraiment dit. On l'a incinéré, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il aurait voulu ? Plus on en parle, plus on se dira tiens, on fait un truc qui nous ressemble et on va respecter les gens. On va respecter les endeuillés, ce qui reste, et on va respecter la personne décédée. C'est ça aussi l'écologie. Une histoire de respect des uns et des autres jusqu'au bout. On parle beaucoup de déni de la mort, on vit dans un déni écologique aussi. Et voilà, on oublie que l'Oralion, qu'on fait partie d'un process. Allez vous remater le petit dessin animé juste après cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à sa formidable newsletter. Moi, j'adore lire tes articles. C'est vraiment trop intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Un peu plus vivantes, entre vivants. Entre vivants. Allez, gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada